... Bonjour à vous, vous êtes ingénie au Musée des Arts et Métiers. Je vais vous présenter l'expérience que vous avez devant vous, l'expérience du pendule de Foucault. Avant de commencer, les explications. Est-ce que quelqu'un saurait, par hasard, à quoi sert cette expérience ? Qu'est-ce qu'elle peut montrer ? Que la Terre tourne... Que la Terre tourne sur elle-même. Est-ce que la Terre tourne de plusieurs manières différentes, autour du Soleil, sur elle-même ? Et là, cette démonstration sert à montrer que la Terre tourne sur elle-même. La première personne qui arrive à le montrer, il s'appelle Jean-Bernard Léon Foucault, mieux connu sous le nom de Léon Foucault. Il est né en 1819 à Paris et il va devenir l'un des plus grands expérimentateurs de son époque. Pourtant, il n'était pas du tout, du tout destiné à cette carrière. Lui, il voulait devenir chirurgien. Donc il va commencer des études de médecine. Et après quelques années d'études de médecine, il va se découvrir une phobie pour le sang. Ce qui est peu compatible avec son métier de chirurgien. Il va changer totalement de domaine d'études et faire du journalisme. Plus précisément, du journalisme scientifique. Il va notamment commenter les séances de l'Académie des sciences. Dans un journal qui s'appelait à l'époque le journal des débats. Il ne va pas seulement écrire des articles scientifiques. Il va imaginer tout un tas de nouvelles expériences. Il va beaucoup s'intéresser par exemple à la photographie. Il va trouver un moyen de réduire considérablement le temps de pose des appareils photo. Qui était à l'époque de 45 minutes. C'est assez considérable. Il arrive à réduire ce temps de pose à quelques minutes. Ce qui va pouvoir ouvrir la voie par exemple au portrait photographique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait un tour au deuxième étage. Et ont vu le matériel utilisé par Foucault pour mesurer la vitesse de la lumière. Pour ceux qui n'ont pas vu cette expérience. Je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une des plus belles expériences du musée. Uniquement avec des miroirs. Il va mesurer avec une très très grande précision la vitesse de la lumière. Il va trouver un résultat de 298 000 km par seconde. C'est s'approche de la réalité. Il va également s'intéresser à certaines propriétés des courants électriques. Découvrir ce qu'on appellera par la suite les courants de Foucault. C'est lui qui invente le gyroscope. Il fait tout un tas de choses. Mais l'expérience qu'il le fait le plus connaître. Et devant vous c'est celle du pendule qui a pris son nom. Le pendule de Foucault. Il va lancer son premier pendule en 1851 dans sa cave à Paris, rue d'Assas. Chez lui le pendule était relativement petit. Le câble faisait 2 mètres de long. Et il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il le lance, après quelques défilations, quelques allers-retours, le pendule semble se décaler très très légèrement de sa position d'origine. Il semble tourner légèrement vers la droite. Il va recommencer cette expérience devant les académiciens. Il leur envoie une petite lettre qui était assez rigolote parce qu'il y avait marqué « Vous êtes invité à voir tourner la Terre » dans la salle méridienne de l'Observatoire de Paris. Lorsque les académiciens voient cette expérience, ils sont totalement stupéfaits, sidérés par ce qu'ils voient. Mais à votre avis, pourquoi ? On est en 1851, plus personne ne doute que la Terre tourne sur elle-même en 1851. Et pourquoi, à votre avis, cette expérience va autant fasciner les académiciens et par la suite tout le public qui viendra la voir ? Pourquoi vous, ça vous intéresse ? Pourquoi vous êtes là ? Parce qu'on peut le voir exactement. C'est la première fois qu'on peut le voir qu'on a une preuve physique, une preuve concrète de cette rotation de la Terre. Et ce qui est génial, c'est que cette expérience est extrêmement simple. On ne peut pas faire plus simple comme expérience. C'est juste une boule suspendue, une ficelle. D'ailleurs, en parlant de ça, nous, on a quoi comme preuve que la Terre tourne vraiment sur elle-même ? À part le pendule, bien sûr. L'alternant jour et nuit, ça, il l'avait déjà en 1851. En fait, ça pourrait très bien être la Terre qui est fixe, le soleil qui tourne en 24 heures autour de la Terre, on verrait absolument exactement la même chose. En fait, ça ne prouve pas vraiment que la Terre tourne. C'est comme quand on est assis dans un train, qu'on voit un autre train partir, on ne sait pas vraiment quel est le train qui part. L'effet de Coriolis, quand on voit... En fait, Coriolis, il a fait ses études quelques années après Foucault. L'effet de Coriolis, c'est quand on voit des grandes masses d'air ou d'eau, par exemple des anticyclones, qui vont tous tourner dans un sens, dans l'hémisphère nord, dans l'autre sens, dans l'hémisphère sud. Et dépression, c'est l'inverse. Ça, c'est un effet plutôt qui a lieu sur des objets en rotation, qu'on appelle l'effet de Coriolis. Mais à part cet effet, c'est le seul effet qu'on peut voir sur Terre pour montrer la rotation là-bas. Donc les académiciens vont tellement aimer cette expérience qu'ils vont demander à Foucault de la recommencer dans un endroit beaucoup plus prestigieux pour le grand public, au Panthéon. Au Panthéon, le pendule est beaucoup, beaucoup plus grand que celui-ci. Le câble fait 50 mètres de plus que celui que vous avez sous les yeux. Ici, il fait 17 mètres. Au Panthéon, il fait 67 mètres. Et si on agrandit à ce point la longueur du câble, c'est que celui-ci joue directement sur la période des oscillations, c'est-à-dire le temps que le pendule met pour faire un aller-retour. Plus le câble est grand, plus cette période, plus cette durée est importante, et surtout, plus le décalage entre deux oscillations est lui-même important. Au Panthéon, pour visualiser ce décalage, on avait installé sur le sol du sable, une couronne de sable humide. Sous le pendule, il y avait une petite aiguille, et à chaque aller-retour, cette aiguille creusait un sillon dans le sable du Panthéon. Au Panthéon, le décalage entre deux allers-retours était de 3 millimètres. 3 millimètres, c'est vraiment visible à l'œil nu à chaque fois. Je vous ai assez embêté avec les considérations historiques, on va maintenant passer plus au côté pratique, technique, comment un simple pendule peut montrer la rotation de la Terre. En théorie, c'est relativement simple. Un pendule, lorsqu'il est en mouvement, lorsqu'il oscille, il possède une propriété très intéressante, c'est qu'on peut faire tourner son support, ici par exemple, l'octobone blanc, ma pièce blanche, autour de son point d'accroche, sans que cela ne modifie la direction de ses oscillations. En langage un petit peu plus scientifique, on dit que le plan d'oscillation d'un pendule est fixe. Je me sens un petit peu dubitatif, je vais essayer de vous le montrer simplement. Je suis désolé pour les gens qui sont juste derrière moi, je vais essayer de tourner régulièrement. Je vais lancer mon pendule en direction de la statue de la liberté, là-bas, ou d'une étoile très lointaine. Et de faire tourner mon support autour du point d'accroche. Je ne sais pas si tout le monde voit, mon pendule pointe dans la même direction, on peut faire tourner mon support dans l'autre sens. Est-ce que ça s'éclaire pour tout le monde ? Je vais maintenant vous demander d'avoir un petit peu d'imagination, c'est là que les choses vont se compliquer. Imaginez que mon petit pendule, ce soit le grand pendule. C'est assez simple. Plus compliqué, imaginez que le support, ici ma pièce blanche, le second blanc, ce soit la terre. Et sur le support, sur la terre, je vais y placer un petit personnage. Quand on vient de ma poche, j'ai un petit personnage. Et je vais le placer sur la terre. Je vais maintenant envoyer mon pendule en direction de ce personnage. Et je vais faire tourner la terre de 90 degrés, d'un quart de tour. Je relance un petit peu mieux. Donc mon pendule, il pointe dans la même direction, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et mon personnage va tourner avec la terre. Ce qui est logique. Mais tout à l'heure, mon personnage était face au pendule. Maintenant, mon personnage est perpendiculaire à lui. Mon personnage, lui, il est sur la terre. Il est persuadé, archi-persuadé, qu'il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il n'a pas fait un pas sur le côté. Il est resté à la même place par rapport à la terre. Mais comme tout à l'heure, le pendule était face à lui, et que maintenant, le pendule est perpendiculaire à lui, mon personnage, tout naturellement, va s'imaginer que c'est le pendule qui s'est éloigné de sa position, qui s'est mis à tourner. En fait, c'est un petit peu comme vous. Lorsque vous voyez ses quilles tomber, vous avez l'impression, tout naturel, que c'est le pendule qui se rapproche des quilles. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le pendule qui se rapproche des quilles. Exactement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est plutôt les quilles, mais pas seulement les quilles. Le support des quilles, la table, et le support du support, l'église, tout Paris, toute la terre, qui nous décalons un petit peu et qui nous rapprochons du pendule. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir. Est-ce que vous avez des questions ? Si je fais ça, oui, au pôle nord, au pôle sud, ça marche très très bien. C'est à d'autres endroits où ça va être compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure que mon... Je vais essayer d'expliquer ça de manière relativement simple. C'est une question très complexe. Je vous ai dit tout à l'heure que mon plan d'oscillation pendule restait fixe si on faisait tourner son support autour du point d'accroche. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vrai. Absolument vrai. Malheureusement, ça arrive sur Terre, ce cas de figure, uniquement si on se place en deux points bien particuliers qui sont, au prolongement de l'axe de rotation de la Terre, le pôle nord ou le pôle sud. Si jamais je suis au pôle nord, imaginez que le pendule, ce soit mon doigt, ici, le point d'accroche, j'ai bien le support qui tourne autour du point d'accroche. Si jamais je suis au pôle nord, d'après vous, combien de temps je devrais attendre pour que le pendule fasse tomber toutes les quilles si jamais j'avais positionné des quilles tout autour de la table ? 24 heures, tout pile. Le problème, c'est qu'à Paris, en fait, 12 heures, parce qu'à chaque fois, il me fait tomber deux quilles. On va dire 24 heures, ça sera plus simple. Le problème, c'est qu'à Paris, il ne faut pas 24 heures pour que le pendule fasse tomber toutes les quilles. Il faut 32 heures. C'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pour faire simple, lorsque je m'éloigne du pôle nord, du pôle, par exemple, si je vais sur le cercle polaire, lorsque la Terre tourne, le point d'accroche de mon pendule va décrire des petits cercles. Et plus je m'éloigne du pôle, c'est quoi le point le plus éloigné des pôles ? L'équateur, plus je me rapproche de l'équateur, plus les cercles décrits par mon doigt, par le point d'accroche de mon pendule, vont être importants. Pour faire simple, lorsque le point d'accroche de mon pendule décrit des petits cercles, j'exagère le mouvement ici, mon pendule va avoir tendance un petit peu à tourner dans le même sens de rotation que ma main. Là, pour l'observateur, ça devient beaucoup plus compliqué d'imaginer ce qui se passe. Il est sur un objet qui tourne sur la Terre, il voit devant lui un pendule qui oscille et qui a tendance un petit peu à tourner dans le même sens de rotation que lui. Là, on va parler de vitesse différentielle. Pour vous donner un exemple, c'est comme si j'étais en voiture et je décrivais des cercles sur un circuit et pour savoir si j'ai bien fait un tour, je vais prendre en point de référence un spectateur. Imaginez par exemple que je sois à 100 km heure, on va dire que je fais un tour complet en une minute. Si maintenant, mon spectateur, mon point de référence, a la bonne idée de tourner dans le même sens de rotation que moi pour le rattraper, pour avoir l'impression que je fais un tour, je ne mettrai plus une minute, je mettrai plus longtemps. et si par exemple mon spectateur est à 50 km heure, on va dire que je le rattrape au bout d'une minute 30. Et plus mon spectateur ira vite, en fait, plus il se rapprochera de ma vitesse, plus je mettrai du temps à le rattraper. Et dans le cas de figure, il est pile, pile exactement à ma vitesse, là, je pourrais tourner indéfiniment, je ne le rattraperai jamais. Pour mon pendule, c'est à peu près la même chose qui se passe. C'est très simple. plus je m'éloigne du pôle, plus les cercles décrits par le point d'accroche de mon pendule vont être importants, et plus le mouvement de mon pendule va se rapprocher du mouvement de la Terre. C'est à dire qu'au pôle Nord, il faut 24 heures pour que le pendule fasse tomber de flétille. Sur le cercle polaire, 26 heures. Je vous ai dit tout à l'heure Paris, 32 heures. Un petit peu plus au sud, Marseille, 33 heures. Beaucoup plus au sud, par exemple, à Cayenne, Cayenne qui est à 4,5 degrés de l'équateur, il faut 11 jours pour que le pendule fasse tomber toutes les quilles. Encore plus proche de l'équateur, à Quito, juste ici, à 0,5 degrés de l'équateur, il faut plus d'un an pour que le pendule fasse tomber toutes les quilles. Et si jamais je suis pile, pile, pile sur l'équateur, pile ici, là je pourrais attendre indéfiniment, le pendule ne fera jamais tomber mes quilles. Il fera juste tomber à ma première, celle en face, et c'est tout. Voilà, parce qu'il ne va pas tourner sur son axe, il n'y a aucune raison de tourner sur son axe parce que mon point d'accroche est perpendiculaire à l'axe de rotation de la terre. Je vais essayer de l'expliquer de manière imagée et simple. J'espère que j'ai répondu à peu près à la question, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Cette partie d'explication, vous n'êtes pas du tout obligé de la retenir, ce qui est vraiment important de comprendre ici pour comprendre l'expérience et de se mettre au cadre du pôle Nord où on a vraiment le pendule qui garde son plan d'oscillation. Au pôle Nord, le pendule désigne, pointe vers une étoile fixe tout le temps. À Paris, il va se décaler un petit. D'autres questions ? D'autres questions ? Oui ? Je ne comprends pas pourquoi quand on change la longueur de la corde, ça change le temps ? Le temps d'oscillation. En fait, c'est le principe des métronomes. C'est Galilée qui va remarquer ça, lui, en voyant un lustre se balancer autour d'une église. C'est un mouvement des pendules. En fait, ce mouvement, cette période d'oscillation ne dépend pas du tout de la masse suspendue. Ça dépend uniquement de la longueur du câble. Si par exemple, là, je réduis mon câble de moitié, on voit le pendule qui va se balancer beaucoup plus vite. Et la longueur, en fait, c'est une équation très 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 simple pour mesurer le temps d'oscillation. C'est 2 fois pi divisé par la racine de la longueur de mon câble. Il n'y a pas grand-chose, c'est juste ça. Non, il y a la gravité. 2 fois pi sur racine de la longueur fois la gravité. Sur... Non, je suis en train de dire n'importe quoi. Est-ce qu'il s'arrête ? Je vais retrouver ça, je vous dis ça dans 30 secondes. Est-ce qu'il s'arrête un moment ? C'est une bonne question. Là, vous avez l'impression qu'il ne s'arrête jamais. En fait, c'est qu'il y a un petit truc ici. Un pendule, comme tous les objets sur Terre, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Il n'y a pas de mouvement perpétuel sur Terre. Il est soumis aux forces de frottement au niveau de la sphère, au niveau du point d'accroche. Et ce qu'on appelle la période d'amortissement de ce pendule, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'il s'arrête totalement, qu'il rejoigne sa position d'équilibre. Le centre de la table pour ce pendule, c'est à peu près deux heures. Mais en fait, ici, il y a un petit truc. On a bien envie de savoir ce qui se passe après ces fameuses deux heures. Et les oscillations sont entretenues. Vous ne le voyez pas, mais sous le disque gris, gris marron, il y a un électro-aimant. Sous le pendule, il y a un petit aimant. Et à chaque fois que le pendule passe au niveau de ce disque, l'électro-aimant va s'activer, donner une petite impulsion au pendule qui va compenser parfaitement les forces de frottement. Voilà. Et ça, ça modifie en rien la direction du pendule. C'est juste pour entretenir les oscillations. Donc ici, il ne s'arrête pas. Il s'arrête le soir parce qu'on coupe l'électricité dans l'église et il s'arrête le soir. Voilà. Oui. Il s'arrête. Je crois que c'est à peu près 6 heures. C'est entre 5 et 6 heures. Mais à la fin, les oscillations sont petites donc on ne voit rien. Je crois qu'il a été enlevé. C'est sûr, il a été enlevé au panthéen. On ne voit pas. En les travaux de rénovation de la voûte, il sera remis dans quelques années, dans plusieurs années. Deux, trois questions. Et la masse ? La masse du pendule, celui-ci, c'est à peu près 11 kg. Ça va jouer sur la période d'amortissement. En gros, plus la masse est importante, mais ce n'est pas que la masse. C'est en fait, il faut qu'elle soit le plus dense possible, donc lourde et qu'elle occupe une toute petite surface. En fait, plus elle est grande, plus il y aura des frottements et plus elle est lourde, plus le pendule va osciller longtemps. C'est aussi d'avoir le meilleur compromis, une masse lourde sur une petite surface pour que le pendule oscille le plus longtemps possible. Donc ici, c'est une enveloppe en laiton, il y a du plomb qui est coulé à l'intérieur. Au panthéon, il est plus gros, il fait 18 kg. Il a été enlevé pendant les travaux et je crois qu'il sera remis dans quelques années. Je crois que c'est 4 ans et c'est à vérifier. Je ne suis pas le spécialiste du panthéon. Merci et bonne fête.